bienvenue sur dr habib tibi qui est ma chaîne je suis habib amoussa médecin et en cours de spécialisation en hématologie clinique à dakar bienvenue sur dr habib tibi qui est la santé africanément vôtre vous voyez à mon arrière qu'il y a des boissons et des verres donc je suis dans un bar qui dit bar dit accessoirement aussi alimentation cette vidéo va vous parler surtout d'alimentation nous avons l'habitude d'entendre qu'en afrique nous avons beaucoup de belles choses à manger et des fruits et des légumes en abonnance cependant est ce que nous mangeons votre en bonne santé ou mangeons-nous pour être rempli faut-il tout mélanger faut-il mélanger la viande de poulet et la viande de bœuf le poisson et les écrevisses ou les escargots dans cette vidéo notre invité qui est nutritionniste va nous édifier sur le sujet si vous venez d'arriver sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification inviter vos amis à s'abonner à partager et à cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos qui s'annoncent toujours de plus en plus d'un test sur ce après un bon verre de jus de citron on s'est dit à tout à l'heure pour les débrouffer c'est parti bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne docteur abutili abib amoussa médecin et en cours de spécialisation en hématologie clinique à l'aca comme vous le savez cette chaîne parle de santé en Afro et aujourd'hui nous sommes allés vers l'alimentation africaine donc nous allons voir un nutritionniste il nous dira si c'est bon de faire des mélanges de mélanger la viande et le poisson d'une sauce est ce qu'il faut prendre plus de fruits est ce que le est un bar que les ivoignais et que les africains connaissent est très bon donc nous allons lui poser les questions et en fonction de ça il nous répondra sans plus tarder on rentre dans le vif du sujet notre invite aujourd'hui c'est docteur Kouassi jules nutritionniste qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire et qui nous fait l'honneur de nous accorder du temps donc nous allons passer à la phase pratique le nutritionniste est connu un peu d'ivoire ben pas tout à fait c'est maintenant avec l'avènement de ce que nous savons comme maladie métabolique en Afrique parce qu'avant il y a je dirais il y a deux décennies trois décennies on n'en parlait pas on n'allait pas trouver une maladie une hypertension dans la population population mais aujourd'hui depuis un certain moment et on remarque même les jeunes sont ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pourquoi à cause de nos habitudes alimentaires nous sommes en train de copier sur ce qu'on appelle un transfert d'alimentation une mondialisation de l'alimentation qui fait que aujourd'hui on n'est plus intéressé avec le temps que nous n'avons pas assez en temps vers ce qu'on appelle les fast food et ça excusez moi de l'être de l'expression on s'est toxique plus ou moins c'est pour cela qu'aujourd'hui la nutrition a sa place importante en Afrique et on a besoin de nutritionnistes on a besoin de diététiciens pour que nous puissions connaître les valeurs de chaque aliment que nous consommons vous savez que les aliments ont premier médicament c'est le premier médicament que le corps humain a besoin que chacun de nous a besoin pour laisser en bonne santé celui qui a une bonne alimentation n'ira jamais dit bonjour à un généraliste il est informatien donc c'est ce que nous essayons de faire apporter les informations nécessaires à chaque personne à chaque africain pour que en rentrant dans la socialisation de l'alimentation on dira dis moi d'où tu viens je te dirai ce que tu manges la population en général voit les prestations des nutritionnistes comme cher ou excessif est-ce que vos services vous ou d'autres de vos collègues sont accessibles à tout le monde parce que quand on dit une nutritionniste la personne se dit je veux des 20 000 francs je veux des 10 000 francs c'est trop cher est-ce que c'est accessible bon je dirais oui et non parce que lorsque nous parlons de nutrition qui englobe la diététique et tout c'est ce qu'on appelle la médecine luxe parce que ça touche deux parties essentielles il y a le côté préventif il y a le côté curatif donc ça veut dire quoi il y a aussi le côté esthétique qui donne à une personne qui est obèse par exemple qui n'arrive plus à rentrer dans ses habits il viendra voir un nutritionniste qui dit mais moi je veux perdre du poids pourquoi tu veux perdre du poids parce que d'abord un c'est le côté esthétique il faut tenir compte de ça c'est très important et il y a le côté en disons curatif c'est à dire le côté santé qui est donc une médecine telle que la nutrition n'est pas à la portée de tous d'ailleurs c'est vrai c'est ce qu'on appelle je répète encore la médecine du riche mais aujourd'hui avec l'avènement que nous vivons avec tout ce qui est maladie métabolique on est comme on me dit chez nous la santé n'a pas de prix donc tout le monde la porte s'ouvre à tout le monde alors on essaie de voir comment on a fait vous savez un peu le niveau de vie de chacun mais quelqu'un qui arrive qui vous dit mais écoute moi je peux pas payer 20 mille francs est-ce que vous pouvez m'aider nous faisons aussi du social pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la bonne alimentation à une belle vie concernant tout ce qui est alimentation parce que manger et bouger c'est ce que nous conseillons aujourd'hui c'est important donc tout le monde certes ne peut pas avoir ça mais aujourd'hui on fait de ce qu'il y ait l'ouverture maladie métabolique qui ont l'hypertension qui ont le diabète qui sont ouverts donc chacun a sa petite place là-dedans il faut dire que l'ivoirien a une mauvaise alimentation alors pourquoi dit-on que l'ivoirien a une mauvaise alimentation dans le jargon en matière d'alimentation il faut manger le matin comme un doigt en midi manger comme un prince et puis le soir manger comme un pauvre encore l'ivoirien faisons l'inverse ça veut dire quoi ? il arrive d'abord il ne prend pas le petit déjeuner vous savez que le petit déjeuner c'est le premier repas que nous prenons après un jeûne nocturne c'est à dire on a jeûné pendant 8 heures de temps voire 5 heures, 6 heures et on se retrouve le matin sans un petit déjeuner alors quand vous ne prenez pas un petit déjeuner le matin vous savez que votre journée va être perturbée parce que le cerveau à lui seul consomme 2g de sucre par seconde donc à partir de 10 heures si vous n'avez pas pu apporter quelque chose de conséquent à l'organisme tout entier c'est à dire ce qu'on appelle un carburant c'est les aliments nécessaires qui apportent le carburant à l'organisme vous allez être un peu perturbé vous allez manquer de concentration sur votre travail et la majorité des personnes qui ne prennent pas le petit déjeuner ont tendance à grignoter un possible et l'ivoirien ne le fait pas à midi ils se trouvent au bureau soit au plateau ou bien ailleurs ils ne peuvent pas se donner le luxe de s'asseoir et puis manger correctement en tant que tel c'est important de prendre les trois repas minimum par jour pour quelqu'un qui a une belle vie, une bonne vie donc l'ivoirien en tant que tel ne mange pas comme il se doit il ne prête pas le petit déjeuner à midi il n'y a pas le temps de manger ils vont ignorer quelque chose et puis le soir arrivé à la maison c'est maintenant nous allons commencer à nous excusez-moi, à nous boing frais c'est à dire ce qu'on n'a pas eu le temps de manger à midi c'est ce qu'est le matin c'est ce que nous allons prendre et nous allons manger or vous savez que le soir l'estomac le deuxième cerveau du corps c'est l'estomac il ne faut pas trop l'encombrer pour ne pas avoir une nuit vraiment perturbée donc nous ne prenons pas nous avons dans la nomenclature des aliments nous avons 7 groupes d'aliments ou il faut toucher les 7 groupes d'aliments l'ivoirien ne touche que 2 ou 3 ça s'arrête là parce que il y a en matière d'alimentation la quantité et la qualité nous préférons la quantité que la qualité or si nous arrivons à manger des fruits des légumes qui sont les aliments qu'on appelle les aliments 5 étoiles et en même temps ils font partie de ce qu'on appelle les aliments de protection qui contiennent des vitamines des minéraux et tout ce qu'ils veulent nous apporter les éléments nécessaires pour nous protéger contre les infections cela ne fait pas partie dans l'alimentation des ivoiriens et nous cherchons à être rassasiés que d'être guéris par une bonne alimentation donc en Afrique aussi c'est presque la même chose comme je l'ai dit tout à l'heure si nous parlons de la socialisation et ce qu'on appelle les habitudes alimentaires chaque peuple, chaque région, chaque pays a une base alimentaire bien spécifique selon sa production agricole et le PNB c'est comme ça, ça se passe en Côte d'Ivoire, chaque région nous avons 63 ethnies les 63 ethnies ont leur spécificité en matière d'habitude alimentaire vous prenez les gens de l'Ouest les dents par exemple ils mangeront beaucoup plus les feuilles et des céréales et surtout beaucoup de féculents vous prenez les gens du Sud c'est presque la même chose beaucoup de féculents beaucoup de sauce avec beaucoup de mélanges c'est-à-dire des protéines animales des protéines végétales des féculents et des racines des maladies maintenant métaboliques je dirais que c'est ce qu'on appelait avant les maladies du blanc qui sont de plus en plus présentes en Afrique est-ce que la cause alimentaire peut être évoquée dans ce cas ? oui, beaucoup beaucoup quand vous prenez un Ivoirien qui se lève le matin qui ne prend pas de petit déjeuner il va consommer des aliments qu'on appelle parce qu'il n'a pas le temps des fast food ça incrimine notre société que ce soit chez les enfants comme chez les grandes personnes nous nous tournons aujourd'hui vers une alimentation qui se mondialise à partir de ce qu'on appelle les aliments vite faits les aliments rapides parler de pizza à un enfant il ne connait pas ce que c'est la pizza il n'y a une grande personne de ce que c'est la pizza mais la pizza c'est un aliment des pauvres en Italie au départ c'était considéré comme un aliment des pauvres parce qu'il n'avait rien à manger il fallait trouver une pâte faite à base de farine et on met un peu de pâte de tomate là-dessus et on mangeait pour être rassasié mais aujourd'hui c'est devenu un aliment de luxe mais qu'est-ce qu'il apporte à notre organisme ? c'est de la farine c'est beaucoup de matière grasse du gaz saturé donc quelqu'un qui se nourrit comme ça aura les veines bouchées quand quelqu'un, un enfant qui mange les hamburgers je ne sais pas moi tout ça dites-vous que c'est l'obésité qui va s'installer c'est le meilleur nous mangeons bio c'est ce que les gens ne savent pas mais est-ce que le gaba ivoir c'est l'idéal mais le petit hic qui est de côté c'est l'hygiène qui suit la cuisson et la preuve de ce plat qu'on appelle le karmastadi la chiqui au temps avec des légumes qui l'associent je dirais que c'est un plat qui est compris mais quelle est l'importance en matière d'hygiène alimentaire qu'on apporte à ce plat ? parce que quand vous le faites nécessaire y compris l'hygiène l'enfant refuse de manger c'est comme la loco ils préfèrent aller prendre le garde de la rue la loco de la rue que de manger la loco de la rue mais quel est le mystère qui tourne autour de ce plat qui fait que tout le monde se fuse d'abord il y a le côté économique tout le monde n'a pas les moyens de se donner le luxe de manger 3 à 4 fois par jour avec un plat un plat de viande un plat de poisson des céréales des féculents des légumes du tout et tout le petit ivoirien entre guillemets c'est à dire qui est un petit ouvrier trouve sa référence à travers ce plat c'est ce que nous cherchons manger à sarciité mais est-ce que en mangeant à sarciité on cherche ce qu'on appelle d'autres valeurs nutritives contenues dans cet aliment non non il le sait pas parce que il trouve avec 200 francs il a un plat devant lui que d'aller sortir 2,000 francs bien 3,000 obtenir un plat aussi consistant mais si notre population sinon la politique ivoirienne permet à faire de ces de ce plat et de ces personnes qui servent ce repas une qualité de vie en matière d'hygiène je pense que ça sera déjà l'idéal Docteur quelles sont les choses à ne pas faire dans notre alimentation africaine est-ce que par exemple on peut ménager dans une sauce à la fois de la viande du poisson des crabes des crevettes c'est pas que on peut pas mais on le fait dans la même sauce en Côte d'Ivoire vous avez ce qu'on appelle un millimélo de protéines or il y a des combinaisons en matière protéique qu'on ne fait pas pourquoi parce que quand nous mangeons manger c'est de l'art c'est de chercher à découvrir comme on le dit en matière de gastronomie diététique on cherche d'abord la première des choses c'est les yeux qui mangent avant que la bouche ne mange quand vous voyez un plat une table bien dressée avec un joli plat bien décoré vous salivez déjà avant que on puisse mettre le repas dans la bouche pourquoi je le dis ça parce qu'il y a des combinaisons qu'il ne faut pas faire on ne peut pas mélanger les volailles avec les fruits de mer vous n'aurez pas le goût de de volailles mais vous aurez plutôt le goût des fruits de mer là dedans c'est ce qu'on appelle les qualités organoleptiques d'un repas d'un aliment si vous n'obtenez pas les qualités organoleptiques d'un repas en ce moment vous ne mangez pas parce que manger c'est de l'art je profite de ma nourriture je suis assis derrière une table je profite de ce que je vais manger parce que ce que je vais manger va m'apporter la santé c'est pour cela qu'il y a des combinaisons qu'il ne faut pas on ne peut pas mélanger le poisson ou bien la viande avec les escargots c'est des mollux ils n'ont pas leurs ils n'ont pas les mêmes propriétés organoleptiques que le poisson ou bien que la viande donc si je veux manger je vais découvrir les vraies valeurs organoleptiques d'un plat je mange de la viande que de la viande du poisson je mangerai du poisson je mangerai des mollusques de la vie des escarots que ça et ça je saurais découvrir véritablement qu'est-ce que ce repas ou bien cet aliment m'apporte en tant qu'aliment donc il y a des mélanges qu'il ne faut pas il y a des combinaisons qu'il ne faut pas faire les viandes les protéines animales qui ne se mélangent pas parce que il y a certaines protéines ni d'autres protéines qui ne permettent pas une bonne combinaison en tant que telle dans un menu dans un plat bien préparé donc il faut faire la différence entre certaines toutes les protéines animales sont les mêmes mais moi mon objectif et ce que je cherche à voir c'est de ne pas être rassasié mais c'est de tirer le maximum possible de tout ce qui est principe actif à partir d'un aliment bien précis parce que manger c'est d'avoir la santé docteur merci pour cette interview à votre temps que vous avez donné je terminerai avec ça quel est votre message à l'endroit des africains des décideurs et de la population en général alors je vais je vais commencer par la population et puis terminer par les décideurs j'ai le slogan qui dit bien manger ça fait du bien alors pour bien manger c'est de toucher un peu de tout on n'a pas besoin d'être riche ni d'avoir des millions pour bien manger on mange ce dont nous nous découvrons en Côte d'Ivoire dans le monde entier en Afrique surtout nous avons la possibilité surtout en Côte d'Ivoire d'avoir un peu de tout on peut prendre une orange on peut prendre des fruits on peut prendre des légumes on peut manger de la viande on peut manger du poisson si vous n'avez pas les moyens de vous offrir du luxe de vous acheter peut-être un kilo de viande vous pouvez manger du poisson vous pouvez manger des légumes uneuse vous pouvez au nord on appelle ça niébé et c'est très riche en vitamines très riche en minéraux et puis très riche aussi en protéines ça se mange avec du riz ça se mange avec du pain ça se mange avec de l'igname avec tout lui il s'associe à tout donc n'attendez pas d'avoir assez de moyens pour dire que je vais bien manger parce que bien manger ça fait du bien on mange un peu de tout on a 7 groupes d'aliments les 7 groupes d'aliments il faut toucher un peu de tout vous avez d'abord l'eau il faut boire suffisamment d'eau n'attendez pas d'avoir soif avant de boire il faut boire pour hydrater tout le corps entier et pour éviter certaines maladies parce que le rat en a besoin vous avez les légumes et fruits qu'on appelle aliments de protection il faut en manger pour ne pas tomber malade vous avez tout ce qui est produit de viande produit de lait produit tout vous avez ce qu'on appelle aussi les féculents les céréales vous avez igname achique manure tout on a ça la patale douce alors je voudrais aussi interpeller tous ceux qui sont aussi malades qui ont des maladies métaboliques que nos aliments ont des pouvoirs curatifs et préventifs ils sont très importants par exemple l'igname peut soigner l'hyper cholestérol c'est à dire le cholestérol comme on l'appelle communément toutes nos autorités de donner les moyens nécessaires les moyens qui permettront à la population de bien manger c'est à dire les aider dans les microproductions en matière d'agriculture de créer surtout la transformation de nos produits locaux pour que tout le monde puisse avoir accès nous l'avons déjà commencé en créant ce qu'on appelle le pain complet à balles de farine de maïs farine de maïs on a créé aussi les farines de patates douces on a créé la farine à balles d'igname et tout cela peut nous aider à pouvoir conserver nos aliments aujourd'hui nous pouvons aller jusqu'à transformer nos aliments locaux pour que nous puissions en profiter en même temps permettre à chacun d'avoir un accès à une bonne alimentation à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire tout est dans le camp de nos décideurs donner des ouvertures créer des fermes sémentières créer des fermes de production pour que nous puissions avoir accès à la protéine animale à la protéine végétale à l'eau potable et en même temps à tout ce qui peut concourir à un bien-être en partie alimentation je vous remercie je vous remercie et de vous donner de plus belles vidéos et de plus beaux recours je suis aussi disponible sur Facebook et sur Twitter et sur ce je vous dis à bientôt et n'oubliez pas votre santé c'est votre alimentation ciao ciao depuis Abidjan à bientôt